Donc moi c'est Doréan Dupin, j'ai 23 ans et je viens de Rodez. J'ai fait une formation avant de venir ici à MotionLab, j'ai fait une formation pendant cinq ans donc chez moi à Rodez qui était une formation académique. En gros j'ai été attiré par le hip hop mais je suis rentré dans une formation où il n'y avait qu'une heure de hip hop et tout le reste c'était du classique, du jazz, du contemporain. Donc j'ai validé mon EAT en jazz et après comme j'ai vu qu'il y avait la formation ici à Toulouse, je me suis précipité dessus. Là ça fait trois ans que je l'ai faite donc j'ai fini, je suis diplômé. Avant de venir à MotionLab j'avais une expérience académique, c'est vraiment différent ici puisque voilà tout ce qui est danse classique, danse jazz, danse contemporain, le classique il faut être droit, il faut être, voilà c'est vraiment assez rigoureux et assez très demandeur en termes de rigueur et je suis arrivé ici dans le milieu du hip hop que je connaissais sans vraiment connaître au final parce que du coup je baignais pas vraiment dedans et ça a amené un autre atmosphère à ma formation du coup j'ai pu me servir de la rigueur que j'avais avant en venant de l'académique pour avancer plus vite dans cette atmosphère ici qui était un peu plus légère mais du coup j'avais déjà la rigueur de l'académique. Les deux m'ont servi, c'était deux expériences différentes. C'était très enrichissant, en fait le fait que ce soit une atmosphère hip hop, il y avait plus une atmosphère d'entrée, une compétition honnête, une compétition amicale, j'en sais pas, comme des fois dans l'académique, il y en a un il fait deux tours, t'as envie de dire, il fait deux tours, ça te met un peu la haine et t'as envie de faire trois tours mieux que lui, bon c'est un peu malsain cette ambiance là en académique alors que là à MotionLab vu que c'est plus hip hop c'est on pousse les uns les autres et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette formation là, c'est qu'on avait vraiment une bonne promotion, on s'entendait tous bien donc on a grave avancé vite ouais et ça nous a tous poussé vers le haut et je pense que ça va se ressentir pour le futur. En fait moi en sortie de MotionLab j'avais l'objectif d'être danseur donc après il y a des portes illimitées, on peut être danseur, on peut être professeur, il y a le milieu des battles, les compagnies, il y a tout ce qui est show etc. Donc moi j'étais assez ouvert quant au milieu dans lequel je voulais travailler, je suis ouvert à toutes les propositions en fait je me dis que voilà dès qu'il y a une opportunité il faut que je la prenne même si c'est vraiment un truc qui ne correspond pas ou que j'ai pas imaginé dès le départ, je me dis que ça va forcément me servir ou m'amener sur autre chose donc ouais être danseur, j'essaie de faire des auditions, des castings, j'essaie aussi beaucoup d'aller voyager, d'aller dans d'autres villes, croiser d'autres danseurs, training avec d'autres danseurs, échanger les informations, échanger les points de vue toujours pour avancer, prendre des informations, grandir. Je dirais qu'il faut être ouvert parce que du coup il y a cinq styles différents, forcément dans les cinq styles différents, il y en aura peut-être un ou deux qui ce sera la bête noire quoi. Souvent c'est le break, mais il y en a ils arrivent, ils n'ont jamais fait de sol de leur vie, c'est vraiment super physique, c'est vraiment très très demandeur. D'entraînement pour avoir les mouvements et tout, il faut beaucoup répéter, ça fait mal. Donc il y aura toujours une bête noire en termes de style, il faut être ouvert, il faut se dire que dans chaque style il y aura forcément une ou deux informations qui vont te servir pour ta danse à toi, personnelle et en fait tu fais ta soupe après quoi. Tu prends les infos dans chaque truc, tu fais ta soupe à toi et voilà il faut être ouvert à ça, il faut être ouvert aux différentes visions des différents professeurs aussi parce que vu qu'il y a différents profs, des fois il y en a qui sera très sévère, lorsqu'on peut plus laxiste, l'autre très sur les bases et l'autre très sur l'ouverture d'esprit donc voilà il faut essayer de croiser toutes les infos, faire sa soupe avec ça, faire son style, je dirais qu'il faudrait être rigoureux aussi parce que justement comme je disais au début, vu que c'est un milieu le hip-hop, le hip-hop on connaît, c'est un peu ambiance peace, t'as capté tu vois, mais il faut quand même avoir cette rigueur là, du coup moi je l'ai pris dans le classique, dans l'académique, après il y en a d'autres qui peuvent l'avoir dans l'éducation familiale etc, mais il faut essayer d'avoir une rigueur pour avancer vite tout simplement, il faut prendre les infos, il faut toujours ce qu'on va être en question et c'est comme ça qu'on avance. Je pense que c'est pas spécifique à cette formation là, on ne pas s'en fout, mais c'est pas ça qu'il y a pas.